Ça marche ! Vous savez pas comment j'ai galéré pour mettre ce putain de téléphone comme ça ? Et j'ai un gros cap tout noir, tout dégueulasse qui cache mon écran d'ordi. Et bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryder, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine de l'hypothèse 3ème fruit de barbe noire. Et je vais donc voir les perles qu'on veut Manemi sur des gameplays des personnages que vous avez sélectionnés, que je vais voir d'ailleurs tout de suite, parce que voilà, comme ça je regarde tout maintenant. Et donc c'est la première facecam, donc c'est un grand événement pour moi, je suis heureux. Vous savez pas à quel point, je pense que ça se voit sur mon visage. Regardez, c'est le jour. Bref, donc c'est parti. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, cette review n'est pas faite en direct, en fait je ne suis pas en train de jouer directement. Donc là vous avez sûrement un gameplay, alors on va voir qui c'est en premier. Donc, premier ce sera Zoro. Le tout premier Zoro, donc je pense deux ans plus tard, a été choisi par M. Blizzax, qui avait déjà mis un commentaire la dernière fois. Et donc si vous avez envie de choisir des personnages pour le prochain journal de bord du capitaine, c'est simple. Je vais vous expliquer maintenant, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris comment ça se passe. Et c'est parce que je n'ai pas expliqué, donc c'est ma faute, je suis désolé Moussaillant. Et donc directement, en fait c'est simple, dès que je mets une vidéo, il va y avoir un commentaire qui sera le first. Le first, le tout premier commentaire que vous allez voir, en fait le tout premier qui sera tout en bas si vous mettez plus récent d'abord. Et bien ce sera le mien, il y aura juste marqué, choisis ton personnage ici pour le jeu Pirate Warrior 2. Parce que pour le moment il n'y a que Pirate Warrior 2, bientôt Unlimited World of Red. Et donc c'est simple, c'est-à-dire que même si là plus tard je lis un commentaire où on me dit, ouais tu peux jouer avec lui, tu peux jouer avec lui, je ferai non. Non je ne jouerai pas avec lui, pourquoi je ne jouerai pas avec lui ? Parce qu'il n'est pas dans le commentaire et je viens de recevoir un message. Très passionnant, j'ai une vie. Et oui, je ne suis pas que cloué sur cette geste, mais bon bref, allez on attaque les commentaires. Donc c'est parti. Donc pour commencer on a Golden S, je kiffe toujours ton nom, franchement. Je kiffe toujours ton nom, j'adore le prononcer en fait. Golden S qui nous dit, enfin deux hypothèses, Pirate Warrior 2, Zoro 2 ans à World of Red. Alors par exemple il a eu la chance qu'on a déjà choisi Zoro parce que lui je n'aurais pas pris son truc. Voilà, donc c'est tout. Donc ensuite on a des commentaires qui ne sont malheureusement pas intéressants parce que ça fait partie du jeu que j'avais mis. En gros, il fallait trouver quel personnage c'était, donc je donne la réponse. C'est Braham, B-R-A-H-A-N, qui affronte Zoro sur Skypiea. Il a deux guns avec des flashs, c'est-à-dire lorsqu'il tire il fait un flash, on ne peut pas voir la trajectoire de la banne. Voilà. J'ai adoré ce combat d'ailleurs. J'ai adoré ce combat, c'était un de mes combats préférés, j'étais même déçu qu'il ne dure pas plus longtemps, mais bon braque. Donc c'est parti. Donc on a Golden Hesse qui me dit plus tard, tu as oublié de parler des trois crânes sur son drapeau, mais ce n'est pas grave, bonne vidéo. Alors Golden Hesse, tu te trompes, je me souviens, je n'ai pas regardé la vidéo parce que je n'aime plus me re-regarder. Avant je kiffais, maintenant j'en ai marre, je ne sais pas pourquoi. Je suis pratiquement sûr de les avoir mentionnés. Je me rappelle même du moment, je dis, il y a beaucoup de trois. On a trois crânes, trois cicatrices sur les deux shanks et peut-être trois fruits du démon. Je me rappelle, j'avais dit ça. J'ai même le souvenir d'avoir une image des trois crânes dans mon dossier Hypothèse Borbe Noire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment je les mentionne. Mais peut-être que je n'en ai pas parlé assez longtemps de ces trois crânes. Et bien c'est simple, ces trois crânes en fait, dans le monde de One Piece, les trois crânes, enfin les drapeaux pirates en général, ça représente un peu quelque chose. Par exemple, si moi je devrais avoir un drapeau pirate, maintenant ce sera avec ce chapeau. Parce que j'ai mis ça sur Facebook, vous avez tout ce qui fait le chapeau d'ailleurs. Pas que vous, mon petit personne ne m'en kiffait. Ça c'est la classe. Et donc par rapport à moi et par rapport à mon comportement, par exemple, si moi je suis, on va dire, quelqu'un d'énervé, on va dire, j'aurais genre le chapeau comme ça, les sourcils font ça en tête de mort. Qui donnerait à peu près un truc que je n'ai pas du tout. Donc je ne peux pas vous mettre d'image. Par contre, je peux vous mettre cette image qui est faite par un abonné et qui est le bien. Et donc, les trois crânes représenteraient en fait les trois, qu'est-ce que j'ai dit exactement dans la vidéo ? Les trois personnalités de barbe noire. Et donc, trois crânes, cerbère, et franchement, je ne l'ai pas dit dans l'hypothèse, mais au final, j'ai repensé aux fruits de cerbère. Et en fait, je trouve que c'est trop stylé d'avoir un fruit de cerbère pour barbe noire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aimerais bien. Ensuite, je sais que j'ai dit que je trouverais dommage qu'il n'ait que trois fruits et je le pense toujours. Mais le cerbère, il pèterait sa race. Le cerbère pèterait sa race. Donc ensuite, on a Shuraya Dead Food qui dit Donc ça veut dire, plus on mange de fruits et plus son comportement change et devient démoniaque. Donc je ne me souviens pas qu'on ait dit ça. Je ne me souviens pas. Donc c'est peut-être une déduction que tu as fait toi. Et oui, pourquoi pas. De toute façon, si tu me dis ça, moi, je ne pourrais pas te dire non. Parce que déjà, ce n'est pas mon manga, je le dis souvent. Et si il faut, c'est ce qui se passe. Mais ce serait logique dans le sens où plus il mange de fruits du démon, plus il est puissant. Donc plus il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la règle du plus fort dans One Piece. Donc si le mec, il est plus fort, il va péter son cap. Plus il a de pouvoir, plus il a de fruits du démon. Donc plus c'est le méchant. Et donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que je dirais non à ce commentaire. Ensuite, on a Titanic4Rever16 qui dit « J'ai le même avis que Barbe Noire. » Quoi ? « J'ai le même avis que Barbe Noire veut manger les fruits les plus puissants au monde. » Ok. « Je pense que Barbe Noire a un but. » Sûrement à cause de son enfance. Sinon, à la fin de Marc Descorsais, j'imagine que Doflamingo parle des nouvelles du journal et ce qu'on revoit les visages. J'ai absolument pas compris. Je sais pas si je sais plus lire, si je suis devenu dyslexique en une nuit. Mais ton commentaire, j'ai compris. Mais il est pas français. Excuse-moi. En plus, c'est moi qui ose dire ça et moi qui suis dyslexique. Dyslexique qui fait plein de fautes d'orthographe et tout ça. Quand je le lis, je comprends parce que je suis qu'il faut être con pour ne pas entendre ce que tu veux dire. En gros, tu penses que Barbe Noire, toi aussi, veut manger plusieurs fruits. Qu'il a un but, comme tous les personnages de One Piece. Et qu'à la fin de ce processus, tu t'attends à ce qu'on voit, via la défaite de Doflamingo, de tout ce qu'ont fait les personnages. Quand on est des nouvelles de Big Mom, du Sunny et aussi des autres personnages du manga, c'est-à-dire Crocodile, j'ai hâte de te revoir, et naître. Beaucoup, toi aussi. Mais enfin, tous ceux qui sont dans l'art, par exemple, Kidd, Apu, Hawkins. On voit un peu, enfin, même si Oda nous a dit qui c'était, comment il s'appelle, Apsa, ce qui est très intelligent. Donc, je m'excuse, il faut que je fasse ce petit moment. Ce que j'y pense. Parfois, parfois, dans les réponses aux questions de Oda, et même dans les autres trucs, Oda confirme des trucs. C'est-à-dire, il dit, oui, lui, c'est bien Shichipukai, ou lui, c'est ci, lui, c'est ça, lui, c'est tu. Et franchement, je trouve ça complètement fou. Pourquoi ? Parce que c'est son oeuvre, il devrait éviter de spoiler. Ça arrive dans d'autres séries, hein, ça arrive dans d'autres séries. C'est aussi arrivé dans Game of Thrones, où le gars dit, non, lui, il n'est pas mort. Ça ne sert à rien. Sinon, tu ne fais pas peur qu'il est mort. Si après, pour plus tard, Jira, en fait, il n'est pas mort. Ça gâche le suspense. Mais bon, ça fait partie, une partie des fans aiment ça, donc je comprends qu'il continue. Mais personnellement, moi, j'évite de lire ce genre de truc, juste parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler, en fait. Je n'ai pas envie de me faire spoiler par Oda, parce que, voilà. Ensuite, bref, donc, moi-ci, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs retours. Et, Borbe Noir, de toute façon, comme je vous dis, moi, je ne pense pas qu'on va le voir maintenant. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais comme je dis très souvent par rapport à certains personnages, il faut le garder en réserve. Donc, si on nous met maintenant, ce serait un peu dommage. Ensuite, on a No Limit X Fès, qui dit, Borbe Noir, roi, le fruit du Zoan, du chat, c'est sûr. C'est une hypothèse ou c'est Oda qui l'a dit ? Il faut dire. Si c'est sûr, tu dis, ouais, Oda va confirmer. Et personnellement, bon, le fruit du chat, non, 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 à part avoir 9 vies, à part avoir 9 vies, ok. Tu vas faire quoi ? Tu vas être super agile ? Regardez Borbe Noir, regardez-le bien, il apparaît là, quelque part. Est-ce qu'il a l'air d'être agile ? Est-ce qu'il pourrait ? Le fruit du chat, ce serait Nami. Et putain, qu'est-ce qu'elle serait belle ? Regardez cette photo. Donc, ouais, je n'ai pas pour habitude de contredire des hypothèses, enfin, oui et non, quand j'ai mon hypothèse et qu'on me contredit dans mon hypothèse, j'ai l'argument. Et en général, je n'aime pas contre-argumenter certaines hypothèses si je n'en ai pas, moi, une autre. Là, pour le fruit, moi, je l'ai dit, je n'ai pas spécialement d'idée, mais s'il a le fruit du chat, je suis désolé, mais non, je n'ai pas envie. Enfin, je n'ai pas envie, ben oui, ce n'est pas moi qui choisis, mais ce serait moche. Je ne sais pas, ce serait pas ce qu'il est. Ce serait pour un autre personnage, pas pour lui. Ensuite, on a Zouiz, Zouiz Slash, Lady Cassator, qui nous met un pavé. Oui, j'aime bien quand vous mettez des pavés, là, ça m'aide à lire. Alors, très bonne hypothèse, je ne pensais pas du tout au Cerber, par contre, à un moment, vous parlez que Barbe Noir pourrait avoir sa flotte comme arme blanche, mais je ne le vois pas trop comme ça. Moi, Barbe Noir, ce n'est pas le genre de mec à avoir plein de mecs sous ses ordres. Je vois plus garder son équipage comme il est en ce moment et le remplacer par d'autres membres ultra puissants pour qu'il crée une rivalité face à l'équipage de Luffy. Peu de membres, mais des membres hyper puissants. Après, c'est mon avis. Ensuite, juste comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cela, mais rien à voir. Le fruit de Shiki, le lion d'or, n'a pas été retrouvé, à ce que je sache, depuis sa présumée mort dans le film, puisque ce fruit était un peu un des principaux intérêts de l'histoire au départ, pourrait-il réapparaître ? Bref, continuez, j'ai bien aimé. Donc, écoute, Zouiz, c'est l'essentiel, si t'as bien aimé, peu importe ce que tu dis après, tu me dis que t'as aimé, moi, je... Bravo à moi. Et aux deux abonnés avec qui j'ai fait, c'est-à-dire Tony et Maxime. Je vous passe une dédicace, d'ailleurs. Donc, on va un peu démanquer ton commentaire, on va voir ce que tu dis. Vraiment l'hypothèse, je ne pensais pas au fruit du serveur, par contre, Barbe Noire pourrait avoir sa flotte comme Barbe Blanche, mais je vois pas trop comme ça. Stop ! C'est pas moi qui me le dis. C'est le manga qui dit, Burgess, chef de la première flotte de Barbe Noire. Qui était le chef de la première flotte de Barbe Blanche ? C'était Marco. Et donc, s'il y a une première flotte, je veux dire, le gars, c'est pas une flotte à lui tout seul. Bon, ça serait stylé, mais il s'appellerait pas flotte, il s'appellerait premier commandant, premier membre, je sais pas, mais pas premier commandant de la flotte de Barbe Noire. Donc, moi, je pense qu'il a plein de petits bonhommes, comme ça, qu'il a dû recruter au passage, je sais pas. Je sais pas, moi, 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 c'est même pas ce que j'ai envie de voir ça, je sais pas, ça va paru logique quand j'ai revu Burgess. Donc, ensuite, je dis, pour moi, au nord, c'est pas le genre de mec va être, ça, on l'a dit. Une rivalité face à Luffy. La rivalité face à Luffy, elle y est déjà à tous les commandants. Si tu regardes bien, tous les commandants, ils sont tous, il y a assez de personnes, en fait. Il y a déjà assez de personnes. Je veux dire, je vais essayer de trouver une image pour vous montrer Barbe Noire versus Luffy. équipage de Barbe Noire versus équipage de Luffy, ou je la ferai moi-même, ou je la ferai pas parce que j'ai la flemme. On verra ça, hein, mais me prenez pas la tête. Mais, mais, il y a déjà tous les membres qu'il faut. J'ai compté, enfin, il y a 10 membres dans l'équipage de Barbe Noire, et il y en a 9 dans One Piece. Déjà, est-ce un indice pour nous dire qu'il y aura un dixième personnage ? Je pense que oui. Mais, mais surtout, la rivalité, elle y est déjà. Après, c'est mon avis. C'est sûr, on a chacun nos avis, nos hypothèses, je le dis toujours, on est pas tous obligés de penser de la même façon. Regardez, ça n'empêche pas que, voilà, ça n'empêche pas que je fasse des bonnes vidéos, que vous mettez des bons commentaires. Si vous avez un avis complètement différent du Mère, il est pas en sérieux. Dites non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il veut dire, le seul auteur, c'est Oda. Donc, il n'y a que lui qui a raison. Enfin, et son équipe. On les oublie un peu, les pauvres. Tata-tac. Ensuite, tu parlais du fruit, le fruit de Shiki, le lion doré. Donc, pour ceux qui ne savent plus qui est Shiki, déjà, il faut que je vous frappe. Parce que Stormworld est le meilleur film One Piece, même si il filme ZG, aussi aimé. Stormworld était le meilleur. Et Shiki, c'était le méchant de ce manga. Enfin, de ce manga, de ce film. Et il avait le fruit de la lévitation. Lévitation, vous savez ce qui permet d'annuler la gravité, parce qu'on lévite. Donc, c'est tout à fait possible que s'il y a un fruit de la lévitation, il y a un fruit de la gravité. Qui, au contraire, au lieu d'annuler la gravité, l'amplifie. Bref, bref, ça n'a rien à voir. Et donc, tu dis que ce fruit pourrait réapparaître. Bref, continue, j'avais aimé. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas aimé le fruit, mais je ne pense pas qu'il va réapparaître. Pourquoi ? Parce que, même si c'est Oda qui a écrit le scénario du film, ça reste un film. Donc, un hors-série. Même si c'est Oda qui l'a écrit, c'est un hors-série. Tu ne peux pas le placer bien dans le manga. Je veux dire, tu peux le placer entre Triller Bark, Triller Bark et Shobody. Mais, voilà, ça reste vague quand même le truc. Ça se voit que ce n'est pas dans l'histoire principale, qu'il n'y a pas de retombées. Parce qu'après, on voit dans le manga, certes, on nous parle au début de Shiki pour un peu balancer le film. Mais une fois que Shiki a été battu, personne ne nous dit s'il y a une pull-down. Parce que, dans ces conditions, si on pouvait le placer entre Shobody et Triller Bark, ce qui serait l'endroit plus logique, parce que Brook est dans l'équipage, et que c'était avant les deux ans après, et avant que l'équipage soit séparé, quand le film pêle d'âme, on n'entend pas parler de Shiki. Donc, même si j'ai adoré ce film, que j'adore ce film, que c'est le meilleur film One Piece, et que je ne sais plus où est mon DVD, je crois que je ne l'avais pas. J'avais film Z, mais pas Sponguard. Si j'avais Sponguard, je ne sais plus. Bon, peu importe. Eh bien, Shiki n'a pas été mentionné dans le sixième truc. Alors, ce serait stylé qu'il y soit. Franchement, moi, j'ai adoré ce personnage, il l'y trouvait très drôle. Il y a plein de trucs, franchement, je vous le dis, j'ai adoré ce film. Mais, je ne pense pas qu'il va faire son retour, parce qu'il n'est pas de l'histoire principale, et que je fais des grands gestes avec mes bras, je ne sais même pas pourquoi. Donc, malheureusement, pour essayer de réapparaître, je ne pense pas. Ensuite, il n'y a que Oda qui connaît la réponse, mais il a une imagination débordante. Je ne pense pas qu'il aurait besoin de faire réapparaître un personnage de film. Ensuite, on a No Limit Fess. Alors, t'es encore là ? Non, j'égale. Je pense que Barbe Blanche était plus fort que God Roger en combat pur, mais pas sur le plan équipage, stratégie, etc. Eh, j'ai raison. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. God Roger, Roi des Pirates, pour moi, c'est le meilleur. Surtout, pas de prise de tête. C'est comme Dragon Ball Z. Lui, c'est le plus fort de la galaxie. Eh bien, God Roger, pour moi, c'était le plus fort de One Piece. Donc, bien sûr, j'ai hâte, en fait, qu'on en apprenne bien plus sur God Roger au niveau combat, parce que c'est bien beau de nous dire, il a battu tout le monde, il est très fort, il est très beau, il est très grand, il était malade. Mais j'aimerais le voir en action, un peu dans un flashback de Bronze. Enfin, Bronze, il ne s'appelle pas Bronze. Il a un autre nom, mais il y a le troisième de l'équipage de God Roger, parce qu'il y avait Silver qui était le second, et une hypothèse qui circule comme quoi Bronze, ce serait le troisième, et qui a été confirmé une semble par Oda. Et donc, peut-être que quand lui, on le verra, ou elle, allez savoir, c'est soi ou c'est une meuf ? Ce serait bien que ce soit une meuf. Ça ferait des boobs en plus dans One Piece, ça ferait du fan service, parce que les abutis croient que le fan service, c'est des boobs. Ça, parce que c'est le fan service, c'est dommage. Il faut que je le dise, mais je vais le dire en speed, parce que le fan service, ce n'est pas les boobs. Ce n'est pas les boobs, le fan service, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas du fan service, c'est de l'érotisme. Le fan service, c'est les événements du manga sont pris en compte par rapport aux envies des lecteurs. Par exemple, j'ai envie de revoir NR, le retour de NR, ce serait du fan service. C'est tout. C'est ça, le fan service. C'est ça, ce n'est pas « Oh, Nami, elle a l'air moitié à poil dans l'épisode 647. Oh, mon Dieu, ce n'est pas bien, nanana. » Ou « Ouais, en deux ans, Nami, elle est 16 ans, Nami a 18 ans. Avant, elle était plate, maintenant, elle a des gros seins. » Ça, c'est du fan service. Parce que c'est vrai que la croissance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la croissance. C'est vrai, toi, tu as gardé la taille de ta main. Allez, je voulais dire un autre truc, mais on va dire à la main, je pense que vous voulez de quoi je parle. Quand tu étais petit, ta main était petite, tu as grandi, ta main est devenue plus grande. Donc, Dieu a fait du fan service à l'existence. C'est ça. Bon, allez, je dis des conneries. On va se calmer. Donc, ai-je raison pour Barbe Blanche et God Roger ? Alors, Barbe Blanche, je pense que le niveau force brute, il était plus fort que God Roger, mais le combat, ce n'est pas juste par rapport à la force. Un combat, il y a plein de trucs qui se prend en compte. Il y a des pouvoirs, il y a un tas de choses, il y a un tas de choses, il y a des pouvoirs, on va laisser tous les énumérer. Il y a des pouvoirs, la situation dans laquelle on se trouve, par exemple, si on ne connaît pas les pouvoirs de l'adversaire, mais l'adversaire connaît nos pouvoirs. Il y a ensuite l'agilité, la vitesse, toutes les caractéristiques comme ça, mais il y a aussi, comment dire, la perception, c'est ce que je dis, la perception, c'est en fait réussir à deviner ce que va faire ton adversaire, prévoir les coûts de ton adversaire, et par rapport à ça, tu peux gagner contre n'importe qui si tu es capable de le faire, et que la différence de niveau n'est pas très grande. Donc, pourquoi pas ? Ce serait intéressant qu'on voie une combate à Barbe Blanche, God Roger, dans un flashback. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de façon, dans One Piece, il y a plein de combats que j'ai envie de voir, et donc, il n'y a que les jeux pour répondre à mes questions. Donc, ensuite, on a Léo Banga qui me dit, « Moi, j'ai toujours pensé que Barbe Noire, avant le combat final, il tuerait un membre de l'équipage au chapeau de paille, et que Luffy, en voyant ce truc, développerait une nouvelle technique de combat, un peu lorsqu'on a vu Luffy utiliser le Gear Second pour la première fois. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rager ? » Alors, moi, je n'en pense pas grand-chose, parce que j'aime bien l'équipage, et à aucun moment, je me suis dit, « Il faudrait qu'un gars de l'équipage meure. » On m'en a parlé, ou à toi, tu viens de le faire en commentaire, et mon oncle, qui regardait One Piece avant moi, on m'en a parlé, il m'a dit, « Moi, je pense qu'il y aura un membre de l'équipage qui mourrait. » Donc, j'ai essayé de penser, je me suis dit, « Qu'est-ce que ça pourrait apporter ? » Parce que, comme vous le savez, moi, je crois en la mort de Shanks, malheureusement, même si j'aime bien le personnage, mon hypothèse tient la route, et elle tient la route, mais en fait, elle n'est pas aimée, parce qu'on adore Shanks. On ne peut pas s'imaginer qu'il meure le pauvre. Donc, je lui ai rappelé cette hypothèse. Shanks, pourquoi est-ce que je le vois mourir ? C'est simple. En fait, c'est tout con. Je ne fais pas... Il y a une vidéo dessus, mais je vais expliquer ça maintenant. En fait, comme vous le voyez, Shanks et Barbe Noire sont dédiés à se battre. Vous l'avez vu. Vous regardez le même manga que moi, on est d'accord. On voit que quand ils sont en Marineford, il y a un échange de regards sévère, il y a une vengeance par rapport aux trois cicatrices qu'Ashanks sous l'œil, il y a Barbe Noire qui veut défoncer tout le monde. Donc, je pense qu'on est d'accord pour se dire. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit quand j'ai dit que Shanks mourait. Beaucoup de personnes me disent, « Barbe Noire va affronter Shanks. » Donc là, à partir de là, on est d'accord. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Luffy aussi va affronter Barbe Noire. Barbe Noire, c'est le méchant du manga. Et le héros du manga, c'est Luffy. Le méchant et le héros, qu'on le veuille ou non, sont destinés aussi à se battre. Les deux, c'est une ténèbre contre l'élastique. Mais c'est le bien contre le mal, je ne sais pas, ça arrive au bout d'un moment, ils vont se taper dessus, Luffy et Barbe Noire. Donc, on est d'accord là aussi. Ou pas. Là, si vous me dites, « Non, moi, je pense que Shanks va défoncer Barbe Noire. » Mais si on regarde le même manga, on voit que Shanks, Barbe Noire, c'est prévu. Qu'est-ce qui t'arrive, ordinateur ? Et que Luffy, Barbe Noire, c'est prévu aussi. Et donc, dans toute cette histoire, il va bien y avoir Shanks ou Luffy qui va devoir perdre contre Barbe Noire pour que tous les combats puissent avoir lieu. Et comme je le dis, le héros du manga, c'est Luffy. Donc, Luffy ne pourrait mourir qu'à la fin. C'est-à-dire, si Luffy meurt, c'est dans un combat final, tout puissant, tout grand, ou il fait comme God Roger. Bon, ça, on verra à la fin du manga. Mais Shanks va devoir affronter Barbe Noire et Luffy va devoir la affronter. Les deux vont devoir affronter Barbe Noire. Et donc, je pense tout simplement que Shanks va perdre contre la Barbe Noire, ce qui serait égal à une mort, parce que Shanks, ce n'est pas un gentil, c'est un méchant qui va tuer Shanks s'il y gagne, et que Luffy, derrière, voudra encore plus taper sur Barbe Noire. C'est ça, mon hypothèse. Elle est partie juste de ça. C'est juste logique. Et ensuite, j'ai développé un peu et je me suis dit, ouais, ce serait aussi bien pour Luffy d'avoir un peu plus de morts, parce que c'est bien beau de dire, ouais, c'est le monde des pirates, il y a une île avec des jouets, tout le monde est méchant, mais les méchants, ils ne sont pas si méchants que ça. Et dès qu'ils tuent quelqu'un, ils n'y arrivent pas. Et donc, avoir un mort d'un personnage comme ça, ce serait bouleversant pour les fans. Je veux dire, ce serait bouleversant. Ceux qui aimaient Ace, ils ont été bouleversés. Et donc, ceux qui aiment Shanks, et en fait partie, ils seraient bouleversés aussi. Donc, on va passer ensuite à la suite. Gear 2, voilà. Et donc, pour reparler de ton commentaire et au manga, pour les membres de l'équipage, j'y ai pensé. Et je pense que ce serait possible aussi qu'il y ait des membres dans l'équipage. Mais qu'il faudrait tout simplement une seule condition pour qu'il y ait un gars qui meure, c'est que le gars ait fini d'accomplir son rêve. Par exemple, je prends Zoro au hasard, je ne veux pas que Zoro meure. N'allez pas croire que je veux que tout le monde meure dans One Piece. Mais une fois que Zoro sera devenu le meilleur bruteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va porter dans le manga ? Il pourra avoir des hors-série à la fin du manga où Zoro se balade, ou un peu comme Mio qui découvre quelqu'un encore de plus, qui a un meilleur potentiel que lui. Il pourrait se passer plein de trucs. Une fois que Sanjiro a découvert All Blue, il sera content, il fera son restaurant. Nani nanana. Quand tout le monde aura fait tout ce qu'il aura envie de faire, il va bien falloir que le manga se termine. Et donc, à partir de là, par rapport à certains rêves de certains personnages, j'ai déduit qu'il n'y aurait que trois personnages qui pourraient mourir avant la fin du manga. Je ne dis pas que c'est ceux que je voudrais voir mourir. Et finalement, quatre. Mais Brook, comme il a rejoint l'équipage il n'y a pas longtemps, même si je n'aime bien, il n'aurait pas même effet que les trois personnages que je vais citer, c'est-à-dire Usopp, Zoro et Robin. Pourquoi ? Parce que c'est les trois qui ont le rêve le plus accessible. Et Sanji aussi, je viens de me rendre compte. Mais par exemple, Nami et Franky, eux, ils doivent faire le tour du monde. Donc une fois que Grand Aïne sera fini, leur histoire, ce qui pourrait faire en sorte que les gens veuillent la tuer. Ok, donc Robin a découvert la vraie histoire. Aïe, boum, on la tue. Et le reste de l'équipage va voir découvrir ce qui s'est passé. Il y aurait plein de possibilités, mais je pense que les trois personnages que j'ai cités seraient les trois potentiels qui pourraient mourir. Et après, ça reste des suppositions. Moi, je ne suis pas trop pour. Je ne suis pas trop pour parce que c'est One Piece, c'est les gentils. C'est un peu enfantin ce que je vais dire, mais c'est les protagonistes principaux. C'est eux, les héros. Donc, si ils meurent, ce doit être la fin du manga. Donc, au cours de l'aventure, je ne pense pas, mais peut-être à la fin. Voilà. Grand déduction. Ensuite, on a One Piece France officiel. Si ça se trouve, c'est l'alliance du mal. Je ne sais plus son nom. Kuzan, Kaidu, Barbe Noire et plein d'autres qui veulent renverser le gouvernement mondial. Soit Barbe Noire tue les gens et leurs fruits ne manguent rien dans un fruit... Attendez, je vais mieux articuler parce que j'ai commencé à faire le con parce que j'ai envie de vite lire, mais bon. Soit Barbe Noire tue les gens avec leurs fruits du démon et leurs fruits du démon viennent dans un fruit puis Barbe Noire le mange et aspire les dégâts avec son fruit du démon ou ils tue les gens aspirent leurs fruits du démon en les touchant et vu que le mec est mort, le fruit du démon ne sait pas où aller et reste dans Barbe Noire. Et je pense qu'à la fin de Dressro ça, c'est comme ça. Ça a beau, vite le filtre, il faut se dépêcher, t'empresse. Avec Dragon, on a infiltré l'équipage de Barbe Noire il a préparé un truc énorme avec l'aide du Mera Mera Nomi, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai dû manger le Mera Nomi pour l'empêcher d'atteindre son but qui le mènerait à un règne éternel. En gros, le bordel quoi, Barbe Noire, alliance avec Kaido et Kuzan, pur envers ce gouvernement mondial, c'est du complot. Alors moi, je n'ai jamais été trop fan des complots quelle que soit la série. Je n'aime pas ce qu'il y a de complot parce que je trouve que quand on n'a plus d'idées, on fait un complot et on a une idée de fou. Ensuite, ce que tu as dit, ça reste logique, Kuzan Kaido, Barbe Noire, parce que c'est vrai que Kuzan, il avait été mentionné dans la discussion de Barbe Noire, j'en avais déjà parlé. Et donc du coup, peut-être qu'il veut renverser le gouvernement mondial. Mais je ne pense pas à Kuzan. Kuzan, il n'est pas devenu si méchant que ça. Enfin, il ne peut pas. C'est un gentil, Kuzan aussi. C'est un gentil, il veut aider le peuple. Il ne peut pas renverser le gouvernement mondial comme ça. Ça va perturber l'équilibre. Mais bon, moi, je dis juste, attendons. Ce genre de truc, c'est plus compliqué à deviner. Ce que tu dis, c'est possible. Et malheureusement, je n'ai pas de contre-hypothèse sous ça. Je n'aime pas trop l'idée du complot dont je ne peux pas te souvenir à One Piece France officielle. Mais ton hypothèse tient la route. Et tient la route. Par contre, Dragon qui a infiltré l'équipage de Barbe Noir, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils l'ont espionné. Ou que c'est Apsa. Et qu'Apsa, vu que c'est Apsa, il sait. Alors, là, on a Ennitom qui devient de trucs que je n'ai absolument pas compris. Ajouter des pirates du Colisée. Et juste au-dessus, il dit « Alliance pour battre avec Aïkai Noir. » Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais s'il te plaît, fais des phrases plus longues. Je n'aime pas ce que je suis en train de dire. Je n'aime pas. Mais développe ce que tu as envie de dire. Parce que moi, tu me dis « Ajouter des pirates du Colisée. » Ça va te dire quoi ? Ça va te dire quoi ? Ok, dans le dernier scan, les pirates du Colisée sont là, mais je pense qu'il y aura des alliances un peu comme des alliés de Barbe Blanche pour avoir les alliés des chapeaux de paille. Je ne suis pas le seul à penser ça, il me semble. Mais ajouter des pirates du Colisée, je ne comprends pas. Et « Alliance pour battre avec Aïkai Noir. » Pour battre la marine, mais ouais, peut-être. Ouais, sûrement, même Aïkai Noir. Il va bien falloir qu'il se fasse péter la gueule au bout d'un moment. Donc, « Ennitom, ce que tu dis, c'est... Alliance pour battre avec Aïkai Noir. » Ouais, c'est logique. Donc ensuite, on a le capso 9-3. 9-3. Non, c'est 9-4, j'ai une question à te poser d'un truc que je n'ai jamais compris, s'il te plaît. Comment les objets, exemple les épées, peuvent manger des fruits du démon ? Ce n'est pas logique. C'est One Piece. Enfin, voilà, c'est ça. Alors moi, j'aime bien qu'on me pose cette question parce que du coup, je vais pouvoir parler de mon hypothèse sur Fujitora. Moi, je pense que Fujitora, son épée, a mangé le fruit de la gravité. Regardez mon hypothèse dessus. Regardez, trouvez-la où je mettrai un lien, je ne sais pas, je vais voir. Mais, tu as une question à me poser. Moi, je ne peux pas, comment je devine ? Comment je devine ? Ce n'est pas moi l'auteur du manga. Mais moi, je pense que c'est une question d'essence. C'est tout. Parce que quand on voit que le fruit du démon, lorsqu'on croque une fois, en fait, on n'a plus besoin de le manger entièrement. On a croqué l'essence, on a le pouvoir. Donc, je pense que Vegapunk, qui est celui qui s'occupe de ça, tout ce qu'il fait, c'est prendre l'essence du fruit du démon et l'insuffler dans l'objet. je pense qu'il a une machine chelou qui, je ne sais pas, peut-être en brûlant le fruit, en faisant un truc scientifique, permet d'avoir l'essence même et qu'ensuite, il crée l'arme par-dessus l'essence. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. C'est tout. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc, ta réponse, ta question, je n'ai pas pu y répondre. Mais c'est mon hypothèse. Si elle te convient, tu me le dis. Ensuite, on a qui dit une nouvelle hypothèse vient de me passer par la tête. Et si Barbenor se battait contre Sabo et qu'il le tue, le fruit voudrait se manger et mon Kiddy Dragon aussi. Ce qui entraînerait la mort de Dragon et Barbenor récupérerait son fruit. Si Sabo est revenu pour se faire tuer, là, Oda, je me prends un biais pour partir au Japon. Je vais le voir, je le fous une claque. C'est du fun service de leur en faire revenir. J'ai eu mon moment où je n'ai pas trop aimé ça mais j'ai réussi à trouver l'excuse pour accepter Sabo qui est Sabo à manger le fruit de Ace afin de protéger Luffy car Ace est mort en protégeant Luffy et qu'il veut donc se rattraper de cette façon. Mais, mais s'il meurt, franchement, franchement, s'il meurt, qu'importe contre qui, même contre Ener, contre Crocodile, contre les personnages que je kiffe le plus, contre Barbenor qui est le méchant, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas parce que voilà, tu nous as dit qu'il était mort en fait, il est vivant, mais il est mort en fait, mais non, il est vivant. Au bout d'un moment, il faut décider, il est mort ou il est vivant. Et là, on est d'accord pour dire que Sabo est vivant et qu'il va rester jusqu'à la fin du manga. Par contre, pour la mort de Dragon, je l'avais dit dans mon hypothèse, mort de Shanks, c'est le genre de truc qui ne me choquerait pas à moi parce que c'est les plus grands du manga, il faut laisser place à la nouvelle génération. Donc, c'est les personnages faire preuve dans le nouveau monde et peut-être même les nouveaux. Je pense peut-être à Lao. Voilà, mais après, ce n'est pas Hunter X Hunter parce que voilà, Hunter X Hunter, il y a tout le monde qui meurt pour n'importe quelle raison. Mais ce n'est pas Hunter X Hunter, c'est One Piece et donc, il faut plutôt se dire dans One Piece que les personnages meurent, il faut une mort stylée. Par exemple, je vais prendre Naruto. Je prends Naruto comme exemple. Pourquoi est-ce que je prends Naruto comme exemple ? Parce qu'il y a des morts dans Naruto que j'ai kiffé et des morts dans Naruto que je n'ai pas kiffé. La mort que j'ai kiffé, c'est celle d'Azuma. Je la trouve juste magnifique. C'est une mort digne d'un personnage. Le personnage, bon, moi, je ne l'aimais pas. Enfin, ce n'est pas que je ne l'aimais pas mais comment je pourrais aimer un personnage que dans l'histoire même du manga, dans le manga principal qui est juste là-bas derrière, le gars, tu l'as vu une fois défoncer des ninjas de merde en se manche à Kamaru et que 5 ans plus tard, on te le fait mourir en essayant de te rendre triste. Moi, ça ne m'a pas rendu triste mais j'ai trouvé la mort très belle. Ensuite, on a Jiraiya. Jiraiya, je n'ai pas trouvé sa mort belle. Jiraiya, il s'est fait défoncer. Ce n'est pas une mort belle. On voit avec l'ermite, je ne sais pas quoi, l'impocation, blablabla, contre le pain, nanani, nanana, il réussit à en tuer un seul, il délivre un message. Je n'ai pas aimé. Sa mort-là, je ne l'ai pas aimé. Après, ça, c'est un avis personnel et je vais spoiler au cas où pour ceux qui regardent l'anime. Si vous regardez Naruto, tant pis pour vos gueules. Mettez-vous à jour, il y a des scans, lisez-les. Même moi, je les lis. Naruto, j'ai arrêté, je me suis remis. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que c'est bientôt la fin de Naruto et que je veux voir comment ça se termine. Eh bien, c'est Neji. C'est la mort la plus merdique de toute l'histoire du manga sans compter Hunter x Hunter. Parce qu'Hunter x Hunter, il y a des morts de merde, mais d'une puissance. Et donc, et donc One Piece, la mort, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez sérieux dans le manga. Je veux dire, même Naruto qui est... Quand tu dis « Je regarde Naruto, tous les gars de France ils disent « Ouais, le dessin animé avec les ninjas, je cours sur les murs, ils se foutent bien de notre gueule et nous qui regardons les mangas. » Mais ça reste pas moins. One Piece, franchement, même si j'adore One Piece, je trouve que ça reste assez enfantin. Et donc la mort, c'est pas quelque chose encore de très sérieux dans le manga. Et donc du coup, moi, je m'attends à ce qu'il y a plus de mort que juste « Hey, c'est Barbe Blanche. » C'est surtout pour ça que j'ai fait mon hypothèse sur Shanks. Donc, pourquoi est-ce que je parlais de ça ? Eh bien, parce que tu m'as dit que ça va aller mourir et moi, je serais dragon, oui, mais ça vaut, non. Bon, ça vaut, tu restes en vie. Donc ensuite, il y a d'autres commentaires qui disent « Ouais, Bran, c'est le gars de l'image. » Mais trop tard, il y a déjà quelqu'un qui a gagné. C'est Imaginium J ou G. Et donc, voilà. J'ai une hypothèse dégueulasse, mais je pense que Barbe Noire en bras, Barbe Blanche pourrait absorber son. Est-ce que tu es sûr qu'on regarde le même manga ? Est-ce que tu es sûr ? Je ne sais pas. C'est comme les mecs qui ont fait les hantés qui ont voulu mettre Barbe Noire en train de baiser Bram Coq ? Excusez-moi d'être aussi vulgaire. Pourquoi ? Je veux dire, le mec est moche en plus. Putain, c'est... Ah, vas-y, dégage. Je n'ai même pas l'hypothèse, elle est trop dégueulasse. Désolé, Saptio. Désolé, Saptio. En fait, il parle de l'absorption du pouvoir du fruit du démon, mais il le dit d'une façon dégueulasse. je le dis, en fait, je le dis parce que c'est ton commentaire. J'ai ma vidéo à moi, toi, t'as ton commentaire, donc je vais te dire. J'ai une hypothèse dégueulasse, mais je pense que Barbe Noire embrasse Barbe Blanche pour lui absorber son fruit. Cela aurait un rapport avec les trois langues et une se coupe à chaque fois qu'il en absorbe un. Alors déjà, c'est quoi les trois langues ? Moi, j'ai parlé de trois rires et de trois cicatrices et de trois têtes de mort, mais je n'ai pas parlé de trois langues. Mais non, 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 ok, pour l'image que tu veux donner, Barbe Noire absorbe le pouvoir. Alors, dans ces conditions, je pense plus que lorsque les personnes meurent avec l'essence s'échappe, tout ce que fait Barbe Noire c'est inspirer un grand coup à côté du mec pour absorber l'essence. Voilà, je pense que c'est ça. Soit c'est ça, soit il a un fruit dans la main qui absorbe l'essence du fruit du démon et après il le mange. Voilà, moi c'est ça mon hypothèse, mais bon. Voilà. Ensuite, on a Arius qui dit à quel scan correspond la conversation entre Barbe Noire et Burgess ? Donc, s'il vous plaît. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est 711 ou 714, c'est vers là. C'est quand Luffy a battu Don Chichaor, c'est le scan juste après, donc tu n'aurais pas du mal à le trouver, mais de toute façon, j'ai mis l'image. L'image que j'ai mis, c'est exactement la conversation qu'il y a entre Burgess et Barbe Noire, c'est juste ça. Donc voilà. Ensuite, on a M-Chicks qui va mourir, qui nous dit à mon avis, Barbe Noire aurait un Chibzoan antique et à mon avis, ce sera le dragon, ce qui donne à Barbe Noire le dragon des ténèbres. MDR. Tout le monde a regardé Yu-Gi-Oh ! Dragon des ténèbres ! Zoan antique, Zohan, c'est le plus logique qu'il a un Paramécia, il a un Logia, il aurait un Zoan, c'est le plus logique. Donc M-Chicks, je suis à partie d'accord avec toi, mais le dragon, je ne pense pas qu'il l'aurait. Voilà. Ensuite, on a Poirier Simo qui dit C'est Braham, le mec de Skypillage et d'autres hypothèses pour toi, Rager, comme parler du dé ou du 7e M-Chichipukai et sinon super vidéo. Donc le 7e M-Chichipukai, je vais faire une petite vidéo bientôt dessus parce que je ne pense pas savoir c'est qui, mais je pense que Oda nous l'a déjà montré. Et vous verrez ça dans une vidéo prochainement. Voilà. Ensuite, on a Wansass. A noter que les deux fruits de Barbe Noire plus le Maranomi sont des fruits de l'équipage de Barbe Blanche qu'avait acquis. Aurait-il un lien ? Le lien, c'est que Barbe Noire a volé les fruits de l'équipage de Barbe Blanche. Je ne vois pas ce que tu avais envie de dire dans ce commentaire. Peut-être que tu voudrais, peut-être que tu penses comme moi pendant un moment que Marco s'est fait défoncer et que Barbe Noire a pris son fruit. Je ne serais pas contre ça, ça ne m'étonnerait pas. Mais le fruit du Cerber c'est trop stylé. Stylé le fruit du Cerber. Et ensuite, c'est vrai que Barbe Noire voudrait le fruit des flammes et que Marco a aussi le pouvoir du feu grâce au fruit du Phénix. Même si ce n'est pas logique parce que c'est plutôt la cendre que j'aurais mis pour un Phénix. Mais bon, c'est sûr, mon gars, il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est parti. Alors, on recommence avec le commentaire de Max Ayn. Je tiens à dire pour les prochains, essayez de faire des phrases entières parce que c'est chiant de devoir compléter moi-même les mots. Je pense que c'est Shanks qui va se battre contre Barbe Noire et qui va sûrement se faire tuer si le combat se fait. Sinon, Barbe Noire a selon moi pour objectif de gouverner le monde entier et donc d'être l'homme le plus fort. Quand il a eu son flashback sur le bateau de Barbe Blanche, on peut l'entendre dire un truc du Jorah. C'est celui-là, je pense, qu'il avait tout manigancé et qu'il connaissait bien les capacités du fruit des ténèbres. Ce qui me semble plus probable maintenant qu'il fasse une chasse au fruit du démon. Pour son équipage ou pour lui ? Après, c'est des hypothèses que je dis sur le moment car on a beau le voir de temps en temps, on ne connaît pas ses motivations et le pouvoir de son fruit reste assez mystérieux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur toute la ligne. Déjà, pour la première partie, oui, Shanks va forcément se battre contre lui. Shanks n'est pas un figurant. Il va finir par se taper contre lui. Je pense qu'il mourira de ce combat, Shanks. J'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Sinon, pour le reste, de ce que tu as dit sur son objectif de gouverner le monde, sur la chasse aux fruits du démon et surtout sur le côté que son pouvoir reste mystérieux et qu'il aurait tout manigancé. Oui, oui, je pense, je pense, c'est le méchant du manga. Je vais me répéter encore une fois, mais c'est le méchant du manga. Tout ce qu'on dit là, pour moi, c'est très probable et ce serait la chose la plus logique et si ça ne ressemble pas un tout petit peu à ça ou qu'il y ait d'autres motivations, on verra bien. On verra bien de toute façon. Comme je le dis souvent, il n'y a que Oda qui connaît les réponses et donc du coup, on ne peut lui faire que confiance. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti en tout cas, c'est le premier que je lis. Salut Riger, je voulais juste dire, il ne faut pas croire que Barbe Noir était faible et ne pas le d'homme. Oh les gars, oh les gars, réveillez-vous. Certes, il s'est fait éclater par Magellant, mais voilà, c'est un fonceur Barbe Noir, il n'agit pas par réflexion aux situations. C'est un Luffy dans le côté négatif. Après, juste son fruit des ténèbres, rien que celui-là, c'est suffisant pour être cheaté. Il permet d'annuler le pouvoir de fruit de celui que tu combats. bon à une... que tu combats, bon... Bon. Avec celui qui tu te combats, bon à une certaine distance, laissez-moi vous dire que si Kizalu et autres peuvent être touchés par lui et sans le acquis, après, qu'il ait rien fait bas normal, il n'est pas venu se battre le coco. Et s'il ne serait pas si fort avant ou maintenant, il n'aurait pas acquis la pose de Yonkou et dire que c'est la nouvelle ère de la piraterie. Il faut savoir que dans l'histoire, Barbe Noire a existé comme le plus puissant et malfaisant des pirates. Donc, ça sera le plus puissant et malfaisant de One Piece. Ça ne fait aucun doute. Après son troisième fruit, je vois bien un Zohan ou n'importe lequel qui puisse le mettre en valeur car ça ferait du genre un Zohan qui utilise les ténèbres et le séisme. Genre vraiment un démon ou une bête démoniaque. Et allez savoir, peut-être que le D pour Barbe Noire, ça pourrait être Marshall Demon Teach car Barbe Blanche a dit que ce n'est pas lui le genre de type que le monde attend pour établir l'ordre dans ce monde. Car Goldie Roger lui a donné ce que voulait dire le D et ça pourrait expliquer que le D pour certaines personnes ou une autre destinée bien précise pour établir l'ordre ou autre dans ce monde de mensonges où les soi-disant gentils sont les méchants et que Barbe Noire faillit à la règle. Voilà. Eh bien, Caloum, ennui des fautes d'orthographe, je trouve que ce que tu dis est très pertinent surtout sur le côté que Teach, enfin que Barbe Noire était le méchant, le plus méchant pirate au monde. Ce qui serait logique c'est si on s'inspire de la culture mondiale. Pour ceux qui ne savent pas, Barbe Noire était avant tout un pirate. C'était le premier corsaire d'ailleurs. Il est né en Angleterre, après il est parti en mer. Bon, il faisait des pillages tel un pirate et ça a été le premier corsaire quand on a vu qu'il éclatait déjà un peu les marines qu'il attaquait et surtout, on lui a proposé en gros, voilà, ce qu'on te propose, ce qu'on te propose c'est que tu vas défoncer les autres pirates pour nous et tu prendras leur butin. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ça lui donnait une réputation de vendu. Donc ce qu'il a décidé de faire, Barbe Noire, c'était ensuite de piller les navires marchands en disant qu'en fait, en tuant tout le monde sur le bateau et une fois qu'il allait voir le gars qui entretenait ses relations avec le gouvernement parce qu'après, il est parti aux States et ouais, négals, il est parti aux States et il lui a dit ouais, bon, le bateau, on a pris tout le butin parce qu'il n'y avait plus personne à bord, ils avaient déjà tous été tués ou sinon, il disait, ouais, le butin aussi avait été pris au moins comme ça et gardait l'argent. Donc Barbe Noire était vraiment un sale type pour les autres. Après, ce qui paraît dans son équipage, il était très gentil, enfin, il était très, comment dire, pas gentil, son équipage lui était fidèle et il leur rendait cette fidélité, pas en étant gros connard mais bon, il y a eu quand même des moments où, voilà, après, je ne connais pas la vie de Barbe Noire, je ne suis pas son petit-fils pour connaître tout ça mais voilà, Barbe Noire, c'est un pirate qui a marqué l'histoire donc c'est un pirate qui va marquer One Piece comme tu le dis. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur ce fameux Barbe Noire, il y a un film intéressant donc je ne connais pas le titre, je vais voir si je peux vous le trouver comme ça. Ce n'est pas Pirate des Caraïbes, vous n'avez pas à croire. Alors, Pirate, Barbe Noire, film. Ah ouais, vous avez vu, carrément, je vous fais de la recherche rien que pour vous. Ouais, One Piece, je m'en fous, film. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qu'ils me disent ? Non, non, on ne va pas mettre Pirate, on va mettre Barbe Noire, film, 2013. La véritable histoire de Barbe Noire, voilà, c'est exactement ça, vous tapez ça, il est sur YouTube, vous tapez la véritable histoire de Barbe Noire, vous avez un film de une heure et demie dessus et franchement, il est très intéressant, il est très intéressant, je l'avais regardé, bon, je ne l'ai regardé pas en entier, bien évidemment, parce que je suis un gros flémard, je suis arrivé en cours de route, mon petit frère le regardait, j'ai regardé ça, et franchement, franchement, c'est kiffant, c'est très très kiffant et même limite, ce serait intéressant qu'il y ait une vraie suite, un vrai film sur Barbe Noire parce que c'est plus un documentaire qu'autre chose, mais au moins comme ça, vous aimez One Piece, documentez-vous sur Barbe Noire. Donc voilà, donc calme plume, tout ce que tu as dit était très pertinent, je ne vois pas d'autre chose à rajouter, à part pour ce que tu dis à la fin sur le dé, si vous êtes patient, que vous attendez la fin de l'arc, je dresserai ça, qu'on attend de la révélation sur Uranus, il y aura évidemment une hypothèse sur Uranus avant la fin de l'arc, histoire que je dise ce que je pense de Uranus avant qu'on nous dise le grand secret, j'espère le faire assez vite d'ailleurs. Imagine, je suis désolé de te faire patienter autant mais comme je viens de le dire, je n'avais pas internet donc du coup, je n'ai même pas pu te prévenir, je vais t'envoyer un message sur Skype juste après cette vidéo et donc, et donc, ce que je pense du dé, j'avais déjà fait une vidéo dessus mais oubliez-la cette vidéo parce qu'en fait finalement mon avis a complètement changé et je pense, j'ai une grosse hypothèse, je ne pense pas connaître la vérité parce que quand je me réécoute, je sens que c'est ridicule mais le dé est dans l'hypothèse du siècle oublié et en fait, je vais juste raconter l'histoire que je pense ce qui s'est passé durant ce siècle oublié et dedans, je vais parler du dé et de l'origine des fruits du démon. Donc là, il y en a certains qui croient penser ce que signifie le dé pour moi, le dé, le mot exact, je ne sais pas ce qu'il signifie mais pour un tas de choses, j'ai des hypothèses qui seraient calées si ce serait ça mais je doute que ce le soit. Donc, on va passer au commentaire suivant de Alpha Mokouboy. Je ne pense pas que Goldie Roger avait le Gomu Gomu Nomi. Beaucoup de gens connaissaient Roger et auraient dû remarquer que Luffy avait le même fruit, Garp, Sengoku, blablabla et d'autres anciens de One Piece. Si j'en oubliais. Voici mon hypothèse, Roger aurait bel et bien mangé le fruit de la météo ce qui expliquerait la tempête soudaine lors de la bataille contre Shiki et juste avant de mourir, Roger aurait confié à Ace et son fruit à Garp et Dragon étant le fils de Garp aurait mangé le fruit de la météo. J'en suis sûr et certain que le fruit de Dragon est celui de la météo à Lockdown. Il le prouve largement. Et donc, j'avais bien répondu à ce commentaire et je me souviens de ce que j'avais dit. Donc, pour le Gomu Gomu Nomi, ton argument, c'est que beaucoup de personnes auraient reconnu. Donc, comme je le disais dans mon hypothèse, c'est vrai que beaucoup de personnes auraient reconnu mais mais beaucoup de personnages que tu as cités donc je vais prendre surtout les plus importants c'est-à-dire ceux qui ont vraiment vu Luffy c'est Shanks Shanks Riley Krokus et Kurea puisque Kurea aussi fait cette remarque dans le vent parce qu'ils aiment bien parler seuls dans les mangas c'est comme si moi d'un coup je disais mais c'est peut-être ça la vérité ils aiment bien faire dans les mangas ils aiment bien faire des monologues seuls comme ça du style il est entouré de zombies il commence à faire sa stratégie il fait oh mon dieu il faudrait que je fasse ci que je fasse ça mais il le dit bien à haute voix pour bien que que son pote dans sa tête l'entende et donc c'est vrai mais ils font quand même des remarques du style ouais c'est peut-être lui que Goldie Roger attendait donc après voilà après c'est vrai que cette hypothèse sur le gamogonomie c'est plus un fantasme de fan mais quand j'y repense c'est vrai que ce serait dommage mais ça m'étonnerait pas c'est ce que je dis quand je doute d'une hypothèse ce serait bizarre mais ça m'étonnerait pas et en plus je vois que tu as modifié ton commentaire tu as pris le temps de corriger tes fautes d'orthographe oh mon dieu c'est vrai je n'en vois aucune il y a même le S à fils ah non attends Auré ouais le même Auré il a mis le T quoi quoi que je crois que c'est un S il est dans le fils de Garp il l'aurait le Garp Auré a mangé bon bref bref je ne suis pas un prof de français je montrerai ça à ma formation et donc et donc ouais ce que tu dis pour la première partie pour le fils je pense je pense que ça détruit complètement mon hypothèse ça suffit mais je vais y la regarder quand même parce qu'on sait jamais la dernière fois que j'ai abordé une hypothèse j'avais raison en fait et donc du coup la deuxième partie de ton commentaire sur redire le fruit de la météo alors je ne pense pas je ne pense pas que redire le fruit de la météo parce que la tempête soudaine de Shiki non la tempête soudaine de Shiki est carrément dit dans le manga que c'est comme par magie la tempête est arrivée donc non je ne pense pas parce que même l'équipage de God Rodgers ne s'y attendait pas donc non et pour Dragon le fruit de la météo moi je pense plus pour le vent et en plus je vois que tu as une petite discussion sur ça en dessous où tu dis la foudre qui tombe sur le fils c'est du vent et bien le vent permettrait de contrôler la pression atmosphérique qui permettrait en fait de faire de la foudre si tu le contrôles comme un fou furieux mais de toute façon ce genre de truc on n'a qu'à attendre on verra bien et on aura bien les réponses moi je pense au vent parce que c'est trop stylé le vent c'est tout c'est le meilleur élément au monde mais après la foudre après la foudre et donc du coup donc du coup on verra bien pour ça on verra bien donc ensuite on a un commentaire sur le personnage mystère mais bon il a déjà été trouvé quelqu'un a déjà eu sa récompense et donc on passe au commentaire de Mohamed Yassini Yassini voilà je pense que je l'ai bien prononcé Magellan s'est fait exterminer par Barbe Noire au premier face à face Barbe Noire lui a même pas pris au sérieux il est rigolé sinon il ne tient pas 5 minutes un truc dommage c'est qu'il est en quelque sorte ennemi avec le puits quand on regarde les pirates rêveurs et ambitieux on retrouve Luffy Kidd et Barbe Noire c'est un trio excellent qui peut écraser les Yungu mais vu l'histoire on n'aura sûrement pas on n'aura sûrement pas ce team il a dit au prochain rendez-vous faudra t'attendre à une énorme barbe il y a le fruit du Korbac qui roule bien avec les ténèbres perso je trouve Duffy beaucoup plus méchant que la team que la team des Barbe Noire Duffy avec Vergo torturait facilement les Barbe Noire donc pour Magellan alors je ne suis pas tout à fait sûr de ce que tu dis mais si tu le dis c'est que tu en es sûr mais moi j'ai le souvenir qu'ils se sont rencontrés au premier niveau mais que Magellan devait faire autre chose et que plus tard ils se sont retrouvés en fait dans le niveau 4 et que Magellan l'a défoncé en lui disant qu'est-ce que tu fais où tu vas et je vais te laisser pour mort c'est décidé et Barbe Noire s'est fait éclater c'est tout c'est tout il n'y a pas de négociation Barbe Noire s'est fait éclater à une pelle d'âme moi j'ai c'est ce souvenir agresse d'une pelle d'âme Barbe Noire versus Magellan Barbe Noire à terre avec ses gâtons d'équipage en train d'appeler au secours pour que Che Gueux le sauve donc voilà ensuite tu parles du fruit du Corbach tout ça non le fruit du Corbach je ne sais pas je ne sais pas mais de toute façon le troisième fruit on a dit Cerber on a dit Cerber mais le troisième fruit ça pourrait être n'importe quoi par Zohan ce qui serait logique vu qu'il y a Paramecia Logia, Zohan et le Cerber ça fait méchant oh mon dieu je garde les enfers donc moi je reste pour le Cerber je reste pour le Cerber j'ai vu Dragon si je me souviens bien mais non le Cerber ça lui irait bien plus parce que le Corbach c'est trop gracieux pour lui c'est trop gracieux un Corbach ça fait voler Barbe Noire il ne fait pas voler Barbe Noire il fait quelqu'un de bourrin il fait du foin fruit de bourrin donc voilà ensuite un autre commentaire juste au dessus c'est quasiment sûr il a le fruit il a le fruit royal et s'il arrive à compléter ça avec ses ténèbres ses adversaires vont se chier dessus entre guillemets son point faible sa résistance physique pour l'habitat il se débrouille mais genre versus un type comme Garb, Vergo, Chance il sort en galère donc il faut un bon Zohan costaud c'est dommage que Sabo ait pris l'oméra donc pour le fruit royal oui on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé mais c'est absolument sûr c'est absolument sûr qu'il a le fruit royal il ne peut pas comme je dis c'est le méchant du manga bordel de merde je le répète trop ça m'énerve moi-même mais c'est il doit l'avoir il doit l'avoir c'est tout ça ne se négocie pas il a le fruit royal ou le manga c'est de la merde t'as entendu Oda ? non je déconne mais ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas ensuite pour la reste son point faible résistance physique non non voilà mon image avec les deux lances de feu dans le corps ça ne vous a pas suffi le gars est potentiellement invincible physiquement mais il est très craintif en gros il a mal facilement c'est ça son point faible pour la vitesse il se débrouille oui parce que l'air de rien il est rapide si je me souviens bien et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Garb, Chance, tout ça il va être en galère mais non il aurait été en galère s'il comptait que sur le fruit des ténèbres mais le fruit des ténèbres ça ne sert pas que à annuler le fruit il y a d'autres trucs derrière donc du coup il peut quand même s'en sortir face à n'importe qui on dit que c'est le fruit le plus puissant c'est le fruit le plus puissant enfin on dit le fruit le plus puissant après le fruit du séisme mais c'est un fruit quand même puissant donc voilà normalement la vidéo s'arrêtait ici et vous avez de la chance étant donné que j'ai fait de la merde et que j'ai dû attendre un certain temps pour avoir de nouveau la possibilité d'enregistrer et bien je vais pouvoir lire des commentaires en retard mais la prochaine fois faites ça assez vite je ne sais pas ça contre vous mais c'est juste que vous avez de la chance la vidéo va arriver sûrement limite en même temps que la review peut-être même avant je verrai peut-être le week-end mais normalement il devrait y avoir le journal de bord de la review voilà c'est ma faute ça c'est ma faute j'aurais dû faire attention et donc voilà donc on a New Oxbow qui me dit bonjour ailleurs pourrait-on jouer à deux et bien écoute non parce que j'emmerde mes abonnés je ne joue pas avec eux non je déconne mon PSC il est disponible dans la description et d'ailleurs si vous avez remarqué tous les niveaux que j'ai fait que j'ai fait dans le journal de bord c'est avec quelqu'un qui s'appelle Luffy Pirate je crois et Luffy Pirate est un abonné il y avait un autre abonné qui était Demon's Warrior mais à chaque fois il mettait trop de temps pour venir et Luffy Pirate il le dépassait en fait j'envoyais d'abord l'invitation à Demon's Warrior non pas Demon's Warrior qu'est-ce que je raconte à Dark Monster Dark Warrior un truc comme ça 57 j'essaie à la fin mais voilà c'était toujours Luffy qui arrivait et moi j'aime bien privilégier le plus rapide c'est tout si t'es rapide tu viens j'envoie d'abord l'invitation aux autres parce que j'envoie pas en même temps mais si tu mets trop de temps j'envoie une autre invitation et tant pis c'est en retard c'est en retard j'ai pas de toute ma vie devant moi oh quand même quand même quand même je suis un homme occupé businessman mec donc voilà donc ensuite on a Narua Axel 9.4 qui me dit l'histoire du dé bizarre je sais plus dans le manga où j'avais vu quelqu'un dire que c'était pas Barbe Noire mais je sens que ça va être lui non parce que c'est Barbe Blanche qui me dit déjà mais l'histoire du dé bizarre tu as dû répondre aux commentaires du dé qui avait plus bas c'est pour ça en général quand on fait ça il faut répondre dans le truc répondre et donc non moi l'histoire du dé je la trouve très bien je la trouve très bien ça apporte du mystère ça donne envie de continuer à regarder la suite et Barbe Noire je pense qu'il est l'opposé du dé en fait genre c'est le dé du mal et il y a le dé du bien parce que comme j'ai dit il y aura le combat du bien contre le mal et donc voilà donc petit commentaire donc petit tribut de commentaire ensuite on a Toxic YouTube YTB qui me dit super vidéo et bravo aux abonnés qui ont super bien argumenté et bien c'est vrai je mets même un pouce dessus parce que c'est vrai que les abonnés ont très bien argumenté ah non en fait c'est moi qui ai aimé c'est vrai que les abonnés ont très bien argumenté au point que vous en êtes rendu compte au bout d'un moment j'étais parti pour faire une bricole et que bordel de merde ils ont continué en fait à faire la vidéo j'ai pu j'ai pu limite limite je faisais beau aujourd'hui hypothèse donc vous allez écouter un tel et un tel moi je vais aller me boire un café sortir faire un tour en ville et faire des tas de trucs pendant que vous vous faites l'hypothèse je devrais penser à faire ça un jour bref ensuite on a Shirei Sanada qui a la même image que Shirei Sanada je crois qui me dit oula qu'est-ce qu'il se passe il y a aussi une sorte de cerber à chulop bac dont le fruit du cerber ne serait pas très cherché voilà sinon pour le troisième fui je crois dans mon souvenir que Ace avait prévenu Luffy que Barmenor le cherchait et de faire attention donc si c'est vrai Barmenor recherche Luffy pour le tuer et prendre son fruit pour J-Wall-Web Bonnie désolé pour l'orthographe non c'est exactement ça peut-être que Barmenor a pris son fruit mais ça m'étonnerait car elle n'est pas morte et pour Aokichi Barmenor a capturé Bouni pour la marine comme avec Ace il pourrait donc avoir un lien secret avec Aokichi ou un pacte comme capturer des pirates à une grosse prime et que Aokichi le laisse faire dans ce cas Barmenor a une raison de plus de chercher Luffy c'est aussi mon hypothèse du début voilà merci d'avoir lu mon commentaire jusqu'au bout et à bientôt et bien écoute cher Yer moi je te souhaite à jamais je ne veux plus de toi sur ma chaîne je ne t'aime pas donc je dégueule donc ce que tu as dit donc pour le troisième fruit du Cerber bon je ne suis pas d'accord avec la première partie parce que Cerber sur Tularback c'était une blague on est d'accord c'était une putain de blague ensuite pour ce que tu as dit par rapport au truc de Aokichi et de Barmenor et sur le fait que Barmenor voudrait le fruit de Luffy ça ne m'étonnerait pas du tout peut-être qu'ils ont signé comme tu as dit ils ont signé un pacte parce qu'ils ont fait un marché du style ouais bon écoute je t'autorise à prendre des fruits mais tu ne prends que des fruits de pirates qui ont des grosses primes tu me les livres et moi je les livre au gouvernement donc toi tu as le fruit et moi je réponds la paix sur les mers peut-être que c'est un truc comme ça et c'est peut-être pour ça que Barmenor ne lui fait pas trop confiance parce qu'il sent peut-être l'antibage par derrière du style ouais Aokichi doit vendre des informations à des hauts placés des trucs comme ça et donc du coup ce que tu dis c'est très intéressant et ce serait intéressant pour la suite du manga que ça se passe comme ça ce serait intéressant qu'en fait Aokichi que Barmenor pourchasse Luffy pour son fruit et qu'il donnerait une raison de chance de l'arrêter parce que c'est bien beau de dire ouais Barmenor et Luffy vont se taper dessus mais tout combat dans One Piece a une raison entre guillemets c'est jamais du fairy tale du style t'es un méchant je suis un gentil donc on se tape dessus je suis le méchant vous êtes des gentils donc je vous tape dessus c'est jamais du fairy tale comme ça et donc du coup c'est sûr que la raison que tu as donnée est très probable et franchement j'aime bien cette petite hypothèse et si le manga tourne dans ce délire là ce serait très sympa de voir comment ça évoluer donc franchement remets des commentaires comme ça et t'auras un pouce bleu à chaque fois regarde je t'en mets un enfin tu peux pas voir ça pouce bleu ou pas voilà donc on arrive aux deux derniers commentaires on a Mega OJF qui dit Ace aurait pu largement battre barbe noire si elle avait pris au sérieux Ace est mort ça te suffit pas ? franchement franchement pas moi Ace aurait pu largement battre barbe noire si elle avait pris au sérieux Ace aurait pu devenir le roi des pirates il avait pas rejoint l'équipage de barbe blanche j'adorais Ace enfin j'adorais j'aimais bien Ace parce que j'adore Ener c'est les seuls que j'adore et Wiper mais dommage qu'on l'a pas vu assez et donc non 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 ça fait pas de barbe noire c'est tout il a pas pris au sérieux au début du combat mais à la fin on voit que quand il fait son game qui d'un main de feu il le prend au sérieux donc non il a perdu ils étaient tous les deux à pleine puissance c'est tout barbe noire avait l'avantage et si on me dit ouais mais barbe noire avait été fruit d'un y en a bah ouais et alors et alors c'est pas des excuses il a voulu se battre avec ce fruit il était content quand il a battu les autres pirates avec son point ardent en disant ouais je suis le feu personne peut m'avoir et une fois que barbe noire il t'a attrapé et qu'il t'a foutu une droite dans ta mâchoire t'es plus aussi content d'être le feu et donc voilà nous sommes au commentaire final c'est Ismaël bien 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 je suis désolé j'ai du mal de le prononcer ah non c'est bien vous bien vous voilà pour chaque perso pour moi chaque personnage a ses convictions personnelles et je pense que barbe noire n'est pas un méchant il va juste au bout de ses convictions comme Luffy est prêt à tout prouver à tout pour prouver que le One Piece est réel One Piece on est encore au début comme Dragon Ball et D.B. Zeld on a donné que le début de leur pouvir donc de l'heure pour vivre je pense j'ai compris ce que tu voulais dire c'est l'essentiel oui c'est un personnage à ses convictions et je suis pas d'accord par benoir ça se voit que c'est un méchant ça se voit que c'est un méchant il complote il a pas peur de se mettre à plusieurs quand il voit qu'il a pas le dessus c'est la caricature du méchant un peu le grand méchant de manga qui rigole à chaque fois qui fait un truc c'est la caricature du méchant mais c'est vrai que c'est pas un méchant gratuit comme dans Fairy Tail où le gars il est là je veux être le plus fort le plus méchant non il doit avoir quelque chose comme tu dis il doit avoir un but à atteindre et au fur et à mesure il a dû simplement devenir méchant pour atteindre ce but un peu comme Doflamingo au final Doflamingo il est pas si méchant que ça mais très souvent dans les séries tout ça on justifie le mal qu'on fait par le mal qu'on a subi c'est à dire les méchants ils ont toujours un passé de méchant c'est pas genre du style ouais je suis méchant parce que parce que parce que je suis méchant je suis pas né méchant mes parents ils étaient méchants donc moi aussi je suis méchant non c'est toujours un truc du style ouais j'ai perdu un être proche parce qu'il s'est fait trahir par ça par ci par truc par ça par ma mère par mon père par mon oncle par qui tu veux mais il y a toujours une histoire derrière donc c'est sûr que Barbe Noire a aussi un passé et si on commence à parler du passé de Doflamingo on parlera forcément du passé de Barbe Noire au bout d'un moment parce que c'est le méchant du manga et ceci est la fin du journal de bord du Capitaine sur l'hypothèse numéro 16 et donc sur ce c'était un véritable plaisir de lire tous vos commentaires vous me direz ce que vous pensez de la webcam comme j'ai galéré pour la mettre et donc et donc que dire de plus que dire de plus et bien franchement il y avait beaucoup de bons trucs je l'ai déjà dit voilà moi je m'excuse dans un sens de pas paru de vraie hypothèse à moi comme je sais que vous avez eu envie d'avoir ça et que je sais que j'aurais jamais deviné son troisième fruit que j'aurais jamais fait une hypothèse de fou voilà j'ai apporté des abonnés comme ça tout le monde échange avec tout le monde tout le monde est content on a même félicité les deux abonnés donc si vous voulez participer participer à la prochaine hypothèse je le répète skype aide me ajoutez moi et je choisirai au hasard et franchement je choisis vraiment au hasard à part pour ImaginiumJ qui a été sélectionné parce qu'il a gagné le jeu en premier et oui c'est toujours le premier qui gagne et donc sur ce sur ce je vous souhaite bonne journée bonne soirée bonne après-midi bon verre de bon jeu de douche et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine